Ce week-end, les navettes Pénarbet n'ont pas arrêté. Sur trois jours, c'est plus de 2000 personnes qui ont débarqué à Wilson pour la 7e édition du festival Lillophone. C'est une super édition, la numéro 7, on va la garder dans les mémoires. Ça joue à guichet fermé, 2400 billets vendus. Un succès, une super programmation, un super public, une super ambiance et un super temps. Un bon résumé du week-end. Et si Lillophone est le plus à l'ouest des festivals, la programmation, elle, ne l'est pas. Plus de 10 groupes sur deux jours, dont François-Anza Atlas-Mountaine, Pigalle, 1969 Club et comme tête d'affiche, les Tetraides. Après le festival Les Vieilles Charrues et Le Bout du Monde, on voulait voir un petit festival où il y avait 1000 ou 2000 personnes seulement. Et c'est beaucoup plus sympa, plus intime. Excellent, beau temps, belle mer, les Wessantins toujours aussi accueillants. Le contexte il est bien, l'île elle est superbe, moi je conseille. Un public nombreux et ravi, bref, Lillophone confirme sa place de rendez-vous à ne pas rater, pour découvrir Wessant autrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !